Bonjour les amis, bonjour à tous, alors les amis, comment ça va ? Est-ce que le moral est bon ? Est-ce que vous allez bien ? Eh les amis, on a eu de la pluie cette nuit, hein ? Ah ouais, 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 on a eu pas mal de pluie, ma femme elle me dit, ouais j'ai entendu la pluie, moi j'ai rien entendu du tout. On a eu pas mal de... on a eu une belle averse, c'était pas, je crois, outrageux, mais... Alors les amis, je vais vous dire, ici on est vraiment à l'extrême de fin juillet. C'est un jour lune montante et on est sur un jour racine, autrement dit ça serait un jour fantastique pour semer des radis, semer des navets, voilà. Donc moi je vous invite à attaquer, il y a une mouche, à attaquer un semis de navets tout simplement. Navets de Nancy, voilà, je vais me faire une petite ligne. Alors sachez, sachez les amis que le navet, c'est un légume assez redoutable, c'est un légume, s'il souffre du manque d'eau, il va monter directement en graines. Donc ça vous devez surveiller. Mais avant, on va faire une petite interlude, pour vous rappeler un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, on est fin juillet, on est posé, on mange de la bonne tomate, la bonne courgette, les échalotes sont récoltées, les oignons sont récoltés, l'ail est récolté. Voilà, les pommes de terre sont à maturité, voilà. Alors, pam 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 pam, pam 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 pam, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, la 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 la, bon allez, un petit peu de sérieux. Les amis, toujours en protection, mais bien sûr, voilà, les tomates, bon les tomates, bon à chaque fois, tous les jours, je vous rappelle, les tomates, les tomates, tout va bien, il n'y a pas de soucis pour les tomates. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Aussi, toujours les protections des cajots contre les fortes chaleurs, voilà, n'oubliez pas de semer des haricots verts, voilà, j'ai resemé deux lignes, une ligne là, une ligne là, voilà, toujours avoir de l'haricot vert d'avance, et vous pouvez en semer aujourd'hui, l'extrême fin juillet. Ici, on a semé une ligne d'apia, voilà, une petite ligne d'apia, et là, on va semer, eh bien, nos navets. Allez, voilà, autrement dit, qu'est-ce que j'allais vous dire encore ? Bon, les amis, je suis désolé, je suis désolé, on est en direct, j'ai eu une peur bleue, j'ai une crevette qui s'est fait attaquer par un autre choc, par, comment elle s'appelle déjà, caramel, oh là là, ils ne savent pas se voir, j'ai eu une peur bleue, les amis, bon, bah tant pis, ça sera une vidéo, voilà, une vidéo surprenante. Bon, alors, les amis, allez, c'est pas tout ça, bon, alors, caramel, mais tu m'as fait peur, j'ai eu une peur bleue, caramel, avec toi, hein, voilà, donc ça, c'est les poireaux pour l'hiver, voilà, haricots verts, on fait ses graines, on fait ses graines, on fait ses graines, on fait ses graines, donc là, vous voyez, je laisse jaunir, je laisse jaunir, je laisse jaunir, voilà, pour faire ses graines. Voilà, là, on a semé une ligne de batavia, non, 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 de, une ligne, euh, de, euh, de, euh, pain de sucre, euh, chicorée, ouais, c'est deux lignes de chicorée, voilà, tout simplement, voilà, du haricots verts, les haricots verts qui sont en fleurs, n'oubliez pas qu'il faut, euh, sincèrement les arroser un peu plus, le persil, vous pouvez encore semer du persil, si ça vous dit, mais dépêchez-vous, les céleries, tout va bien, là, tout va bien, les céleries, voilà, les choux bruxellois, tout va bien aussi, les choux bruxellois, bon, qu'est-ce que j'allais vous dire, les tomates, bon, voilà, les tomates, tout va bien, il n'y a pas de problème, bon, euh, les poireaux, les poireaux ont été taillés, donc c'est bon, euh, voilà, j'ai un petit peu de désherbage là à faire, mais à part ça, ça va, les pommes de terre, il n'y a rien à faire, tout est à maturité, les amis, quand ça jaunit comme ça, c'est que c'est bon, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'à les retirer, voilà, vous avez le temps, vous avez le temps, on a tout le mois d'août pour les retirer, là, tout va bien, même s'il y a le milieu, c'est pas grave, ils sont à maturité, allez, maintenant, on s'en va, semer nos navets, voilà, les courgettes là-bas, ben, tout va bien, il y a plein de courgettes, plein, 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 plein de seaux, alors, là, les amis, là, est-ce que ça trouve plein de choses très, très intéressantes, là, dans l'herbe, là, hein, hein, est-ce qu'il y a plein de trucs, hein, alors, Sifredi, là, comment ça va, Sifredi, bon, alors, il y a quand même pas mal d'hirondelles, quand même, hein, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'hirondelles, mais ça va quand même, hein, allez, les amis, on attaque, voilà, et il y aura de la belle pomme à l'automne, de la très, très belle pomme, bon, allez, les amis, bon, allez, les amis, c'est pas tout ça, je vous ai expliqué un petit peu tout, maintenant, on va attaquer notre semis de navets, navets de Nancy, alors, attention de ne pas renverser mes petits navets, alors, moi, je vous avais préparé, bien sûr, j'avais déjà fait ma petite préparation de terre, terre, donc là, tout va bien, terre le plus affinée possible, voilà, hop là, ensuite, on va faire, alors, les navets, les amis, il va falloir les éclaircir une fois qu'ils vont faire, allez, une dizaine de centimètres, hein, il va falloir les éclaircir, voilà, hop, on fait son petit sillon, c'est un peu le, bon, c'est le même principe que la salade, hein, vous savez, hein, c'est un peu le même principe que la salade, c'est-à-dire, alors là, je fais mon semis, vous voyez où il y a eu les oignons, où il y a eu les oignons, et là, je vais pouvoir, j'ai largement de la place, pour pouvoir, alors, je vais vous dire, pour pouvoir semer encore plein de choses, les fameux radis april, voilà, alors, vous, est-ce que ça va bien dans votre jardin ? J'essaye de répondre au maximum à tout le monde, mais vous savez, c'est pas évident, hein, il y a plein de monde qui m'écrivent, plein, 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 et, ben, j'arrive pas à suivre, les amis, j'arrive pas à suivre, hein, et vous savez, moi, je suis une petite chaîne, hein, une petite chaîne, de, du petit jardinier moyen, hein, les amis, hein, moi, je suis un petit gars moyen, tout simplement, hein, rien de, un gars tout à fait simple dans la vie, les amis, allez, hop, on va semer, on va semer, on va semer, on va semer, là, 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 là petit alors je vais vous dire avec un sachet vous pouvez faire quasiment presque trois saisons tellement que c'est petit assez voilà hop je suis arrivé là il va encore en rester les amis il va alors j'espère que chez vous mais il fait lourd les amis fait lourd alors c'est un très très mauvais un temps sans vent et bourré de chaleur à plus de 30 degrés c'est l'idéal vous savez pourquoi voyez score c'est l'idéal pour le milieu punaise c'est vraiment l'idéal pour le milieu les amis bon maintenant je peux vous faire traîner plus les amis parce que maintenant on va y mettre un petit filet de terreau dessus voilà un petit filet oui ça va vite hop là vous avez vu comme la graine elle fait elle est très petite elle fait elle fait un millimètre donc on met un millimètre de terreau c'est toujours en correspondance avec la grandeur de la graine vous savez une graine qui fait un millimètre on lui met à lui un millimètre sur sa tête voilà hop là quand il y a des gros morceaux vous les retirer voilà hop là voilà on est bien on est bien on est bien on est bien les amis on est bien hop ça suffit hop on arrête et maintenant il faut il faut plomber un peu quand même bon allez c'est parti la touche presque finale les amis presque finale la touche presque finale le plombage alors vous pouvez prendre aussi un râteau je vous dis alors moi j'ai fait mon petit outil moi même là avec un petit bout de bois ça va très bien avec des morceaux de palette voilà mais je crois que j'aurais pas assez d'eau maintenant pour finir voilà ça va aller alors de toute manière en ce moment les amis il fait chaud il fait vachement chaud alors je vais vous dire ce soir je vais à re arroser encore un peu alors sachez que il faut lancer votre graine alors je vais re arroser un petit peu ce soir si bien je dois arroser l'apia qui est à côté pour dire de lancer 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 parce qu'il fait super chaud mais autrement dit voilà alors vous pouvez semer les navets de nancy les radis april voilà au mois de septembre va semer des épinards voilà et sachez qu'il reste encore bon l'extrême fin juillet et dépêchez vous si vous voulez semer une ligne de haricots verts d'ailleurs j'ai presque envie d'un il me reste un petit sachet d'haricots beurre que j'avais eu en cadeau et je vois la date limite de ce petit cadeau qu'on m'avait offert et ben j'ai écouté j'avais envie de bah de prévoir les amis bon bah ceci dit caramel tu m'as fait sacrément peur caramel et je vous souhaite une sacrément belle journée je vous dis à bientôt avec grand plaisir bye bye les amis